Bonjour à tous et bienvenue sur le site de la ferme de Hopoul. Ici, dans cette ferme située au nord-ouest de la ville, nous avons décidé de perpétuer le passé agricole de Cugnot, sur un site qui a une histoire de polyculture et d'élevage. Notre projet, c'est un projet de service public pour mieux manger dans notre ville en favorisant les productions du territoire et une agriculture respectueuse de l'environnement. L'objectif, c'est que les futurs légumes produits ici en agriculture biologique ne fassent que quelques kilomètres pour rejoindre directement les assiettes. Ce projet, ce sont 52 hectares d'espace naturel et agricole acquis par la ville, dont 11 hectares seront dédiés au maraîchage communal et 2 hectares sont des espaces boisés, classés et préservés. Au total, ce sont 2,4 millions d'euros qui ont été investis pour l'acquisition du foncier, les travaux et les aménagements du site, avec le soutien de nos partenaires. Dès 2021, le projet a commencé à germer et ses premières esquisses se sont concrétisées en juillet 2022 avec l'acquisition de la ferme de Hopoul. Les points qui ont suivi ont permis d'importants travaux, notamment pour la restauration du bâti et le système d'irrigation fin 2023. En cette fin d'année, nous recherchons désormais nos futurs maraîchères ou maraîchers pour commencer la production dès 2024. La ville recherche des agriculteurs pour exploiter plus de 9 hectares de fermes maraîchères biologiques et met à disposition plusieurs bâtiments et équipements pour faciliter cette installation, logements, serres, stockages. Parce que nous sommes convaincus qu'un tel projet est une chance pour le territoire, nous souhaitons que des actions de sensibilisation à l'alimentation durable puissent être proposées à la ferme pour les écoliers et le grand public. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 décembre et le jury de sélection se réunira mi-janvier. Un grand merci à nos partenaires, sans qui ce projet d'avenir n'aurait pas vu le jour, le conseil départemental de la Haute-Garonne et Toulouse-Métropole. Mais également à la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne et le collectif Nourrir la Ville pour leur accompagnement et leur expertise. Et aux équipes de la ville, dont l'investissement est une des clés de la réussite du projet. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada